Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai pas tourné, ça va faire plus de deux mois maintenant. Du coup je suis super contente, je languissais que ce jour arrive, voilà. J'ai pas repris tout de suite parce que du coup j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, voilà, pas forcément super cool. Et après j'ai attaqué ma période d'examen, donc c'était pas l'idéal pour tourner, voilà. Mais je suis de retour aujourd'hui, voilà, donc normalement si tout va bien, sauf en cas d'imprévu, je vais reprendre mes vidéos tous les mercredis à 17h comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. En tout cas on va commencer cette nouvelle vidéo tout de suite. Petite indication, si vous voyez du noir sur mon bras, je sais c'est pas super propre. Mais c'est que je m'étais fait un tatouage temporaire en fait, donc du coup il est en train de s'effacer, voilà. Et je peux pas faire mieux pour l'enlever plus rapidement, donc désolée. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc comme vous l'aurez vu juste ici et au titre de la vidéo, je vais vous faire une revue sur deux palettes pour être exact, à des prix totalement hallucinants, voilà, tout simplement. Donc il s'agit d'une petite palette, moi, voilà, comme ceci, où en fait c'est des fards crème. Et d'une plus grande palette, Bisse, peut-être que vous connaissez, c'est une marque de maquillage pas chère, qui fait pas mal de dupes, notamment les dupes des naked, donc des nude, etc. Donc moi j'ai opté pour la métal. J'ai payé cette palette 12 euros, voilà, et celle-ci 4 euros, voilà. Donc vous voyez, c'est tout à fait raisonnable. Donc vous pouvez la retrouver sur des sites internet. Moi je l'ai acheté dans une boutique à La Rochelle, donc ça s'appelle Saga Cosmetics. Ils ont aussi un site internet si ça vous intéresse. Je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste moi qui vous fait découvrir ces palettes, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient pas chères et qu'elles valaient assez le coup. Donc je vais commencer avec la plus petite, donc les fards crémeux. Donc elle contient 3 couleurs et un primer. Donc la couleur la plus claire qui est juste ici, c'est le primer en fait, tout simplement. Voilà, celle-ci. Donc vous voyez que je m'en suis déjà un peu servie, puisqu'il y a les traces de mes doigts. Voilà, c'est sensible, forcément c'est crémeux. Voilà, alors globalement la pigmentation est pas mal, sauf pour la première teinte, où je suis globalement assez déçue, parce que franchement, c'est une teinte plus claire que ce que je pensais en fait. Voilà, sinon les autres sont assez bien, le bleu sort assez bien, vous verrez sur les swatchs. Au niveau de la tenue, je le porte aujourd'hui sur les yeux, je porte le marron, voilà, donc celle-ci. La tenue est plutôt pas mal, sauf en cas de grosse chaleur. Par exemple, j'ai porté la première couleur à la Rochelle, avec une autre couleur de cette palette-ci. Donc c'est pareil pour les deux au niveau de la tenue. La tenue est pas mal, à partir du moment où vous mettez un primer. Mais dès qu'il y a la chaleur, c'est l'enfer. Il en reste peu, malgré que cette palette tient beaucoup mieux quand même que celle-ci, alors que ce sont des fards crème, donc c'est quand même assez étonnant que les fards poudre tiennent mieux que les fards crème. Mais voilà, en tout cas, c'est moi ce que j'ai relevé. Du coup, je vais enchaîner avec la plus grande palette. Donc j'ai adoré les couleurs. Pareil, je vous ai fait des swatchs que vous allez voir. Donc dans cette palette, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a deux pinceaux. Donc vous avez un pinceau basique, bon bah ça c'est pas un pinceau, voilà, c'est pour dépanner bien sûr. C'est pas avec ça qu'on fait du maquillage, ou en tout cas qu'on le travaille, mais ça peut dépanner en voyage. Et vous avez celui-ci qui est pas trop mal. Donc l'application avec celui-là se fait assez bien. Mais pareil, c'est trop petit, c'est vraiment pour dépanner, hein. Évidemment, sinon il faut favoriser les pinceaux standards, comme ceux-là, enfin voilà, les vrais pinceaux, quoi. Le plus de cette palette, c'est qu'elle a un miroir. Bon, entendons-nous bien, donc il y a une petite protection, je la laisse pour éviter que les phares aillent sur le miroir. Entendons-nous bien, ce miroir, c'est quand même pareil pour dépanner, hein. En fait, pour vous dire, dès que j'appuie dessus, je suis déformée, quoi. Même là, je me regarde, il fait un peu mal aux yeux ce miroir, mais bon, il y a un miroir, on va pas en plus s'en plaindre. Voilà, pour le prix, en plus, 12 euros. Ça dépanne assez bien quand on voyage, mais si vous avez un vrai miroir de poche ou quelque chose, peut-être, c'est peut-être mieux, hein. Parce que là, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, il y a un miroir, c'est déjà ça. Au niveau des couleurs, donc, elles sont magnifiques. Voilà, j'adore. En plus, elles ont un petit peu des irisés, voilà, notamment celle-ci, voilà, qui est magnifique. J'adore les couleurs, vous voyez, c'est des couleurs assez chaudes, voilà. Donc, c'est pas mal pour toutes les saisons. Donc, les couleurs vraiment chaudes, orangées, se rapprochent vraiment de la palette Earth, si j'étais pas de bêtise. Je vous mettrai une photo de la palette initiale juste ici pour que vous puissiez comparer au niveau des couleurs. Après, on retrouve des couleurs assez standards comme un noir et un blanc. Mais ça, c'est des basiques qui, finalement, on se rend compte qu'on en a beaucoup besoin et qu'on le passe très vite. Notamment un vrai noir, voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui me manque. Donc, finalement, j'en avais dans pas mal de palettes, mais je l'use à une vitesse pas possible. Notamment quand je fais des combos noir et blanc, parce que j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un tuto noir et blanc, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est un vrai noir, hein, qui ment pas, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de noir qui tirent sur le gris ou qui tirent sur la paillette. Mais là, vous voyez, c'est un vrai noir mat, voilà. Et ça, c'est super cool. Vous avez vraiment les nuances qui avancent. Par exemple, vous avez un gris, un gris argenté assez clair, mais aussi un gris entre le noir et le gris, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si mes explications sont très claires. Mais en tout cas, les nuances sont parfaites. Elles vont super bien ensemble. Il y a de quoi faire des mélanges splendides, voilà. Si jamais vous voulez des tutos avec cette palette, il y a aucun souci. J'ai même fait un maquillage avec les deux palettes quand je suis partie en week-end. Si vous cherchez des palettes à budget, à un budget assez raisonnable, à une bonne qualité, vous avez quand même une palette de 12 phares, là, qui est quand même à 12 euros. Donc, ça fait 1 euro le phare. Donc, finalement, c'est pareil que si vous les preniez en immunité sur le site de Bis, parce qu'ils font pas mal de trucs à 1 euro. Voilà, donc là, tout est réuné, la qualité est correcte. Et là, 4 euros. Donc, pareil, ça fait 1 euro le phare crémeux, pardon. Et la dose est quand même pas mal, quoi. Ils sont pas radins en quantité, donc c'est super cool. Voilà, donc, ben, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà commandé sur Bis, si vous voulez que je vous fasse un tuto avec ces palettes. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, car je vous donne vraiment toutes les informations que vous devez savoir. quand je m'absente, quand je reviens, enfin, je vous donne parfois des indices sur les vidéos à venir. Voilà, donc, n'hésitez pas. Ben, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501